Alors qu'est-ce qu'on a vu ici ? On est arrivé de la gauche Et on a vu du coup toute cette partie avec la station Il reste beaucoup à explorer à droite, très bien Ah d'accord c'est un zombie qui explose lui Et il explose aussi à la fin, très bien On découvre les ennemis Voilà ça regardez, ça c'est 100% de walljump Donc on l'a pas pour l'instant le walljump Enfin walljump ou genre un dash vers le haut j'en sais rien Mais ça c'est bloqué Parce que là le dash pour l'instant je peux le faire que sur le côté Ok donc bon moi on a acheté la carte c'est pas mal C'était la bonne direction pour la carte Et maintenant qu'on a la carte on sait que Là à droite puis ensuite ça va faire que monter Ok C'est qui lui ? Aïe C'est aussi un qui fait des explosions et qui explose quand il décède Très bien Voilà je savais qu'on pouvait se servir d'eux Je suis en train de grimper là Qu'est ce que c'est que ça ? D'accord Ah oui il faut pas les taper D'accord J'imagine faut pas les toucher tout court Merde J'ai fait le coup Ah mais avec le dash ça passerait quand même Ok C'est pas bloqué Est-ce qu'on peut se débarrasser d'eux là ? Parce qu'ils me font un peu peur Bâtard Faut rester solide Par contre c'est pas super pratique Il y en reste un C'est bon j'ai le temps de me soigner quand même Saute à l'honneste D'accord donc c'était le fameux collectible On sait pas à quoi ça sert Probablement un collectionneur plus tard On nous l'échangera contre une capacité Alors On voit quelques passages à droite Non mais à priori c'est quand même là qu'on va aller Qu'est ce que c'est que ça ? Mais y'a rien On pourrait croire mais non Encore une porte bloquée Ok bon on va rester sur les ennemis de base Le passage à droite Le passage à droite Je sens mal ce champi là Ah oui d'accord C'est un peu Yoshi Ah oui d'accord Des fois il saute des fois il roule Pas très clair Ça reste un ennemis plutôt simple Ah oui mais il laisse toujours une traînée derrière lui Qu'il roule ou qu'il saute C'est du génie ces bruitages Et les petits champis voilà Zéro respect pour les gens Tu les champis Ah voilà on ouvre On ouvre un passage Donc j'étais même pas passé par là Donc j'étais même pas passé par là Mais ça ouvre Ouvre la porte Ça c'est un boss champi J'aurais bien aimé trouver un banc avant Bon allez tant pis Pour l'instant il fait rien Ah mais y'a l'autre qui tape Ah mais il pose des trucs au sol en plus D'accord On peut essayer de focus dans le bon sens Non ouais le soin Il est un peu trop lent Ah ça va c'est pas un boss champi vraiment C'est plus euh C'est plus pour rigoler Voilà Ah c'était plutôt correct hein Fight facile Ah qu'il nous lâche quand même quelque chose Emplacement de charme Ah faut trouver un banc Faudrait trouver un banc Parce que je peux mettre J'ai un charme que je peux pas Que je peux pas mettre jusqu'à maintenant On va essayer de le chercher Ouais mais euh je sais pas où je dois aller Ohlala Y'a trop de choses C'est chiant C'est chiant ces jeux qui sont trop complets Qu'est ce que c'est que ce bordel Evidemment on est content Mais ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'il faudra vérifier pour le 100% Bon à condition de vouloir faire le 100% Un ballon Et là je repars sur la partie gauche Droite pardon De la carte Ah mais il peut péter son Il peut s'auto exploser Ça j'aime bien D'où les marqueurs Ah oui les marqueurs c'est pour euh On sait qu'on a oublié des choses Ça sent le boss fight encore ça Salut c'est pas un ennemi Ah ah les petits pas d'une petite créature Peut être une aventurière comme moi Cherches-tu des endroits dangereux ? Et bien tu es sur la bonne route Une bestiole au long coup m'a averti d'une tribu un peu plus bas Elle m'a dit que ce sont de sorte de guerriers Et j'ai vraiment très envie de me battre D'accord Donc on va aller vers les guerriers Je suis serein vous inquiétez pas C'est bon on peut y aller Ok la phase de plateforme avec l'eau Ça c'est pour nous dire que attention Tu vas prendre cher sur les plateformes Ok Ok Tum 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 Salut épinette Merde Faut compter les coups hein Ok, on va peut-être pas descendre trop vite non plus. Salut gamo, alors le jeu, et bien ça fait deux heures que je joue et c'est très sympathique. C'est très joli, c'est très mignon. Je suis mort quelques fois quand même, donc c'est pas simple. Et ma foi ça a l'air très complet donc plutôt content. On va libérer un petit pote. Mais par contre, c'est le genre de jeu infini et du coup c'est assez compliqué de s'y retrouver. Clairement sans les cartes, moi je peux rien faire. Et on réouvre un passage secret. Donc on va quand même retourner à droite puisque visiblement c'est le... On va retourner vers les endroits qu'on a pas découvert. Je cherche un banc également. Tu peux parler plusieurs fois aux gens si l'histoire t'intéresse. Euh... D'accord, et bien c'est noté. Y'a pas une arnaque à faire là ? C'est vrai que je leur parle vite fait mais... Moi je veux juste surtout savoir s'ils me donnent des trucs ou pas. Tadam ! Hein ? D'accord, alors ça c'est pas des gentils. Ok, ils font un dégâts, ils ont pas trop de vie. Ils ont l'air rapides. Pour l'instant c'est correct. Ah mais y'en a qui s'accroche au plafond. Ah mais c'est pas les mêmes. D'accord. Ok, et eux ils donnent juste des coups. Avec 3 PV. Ah oui ils vont loin. Même le dash me met pas forcément hors de portée. Donc eux faut pas forcément les... Les attaquer de front. Et faire un peu gaffe. En sautant peut-être, voilà. Ah il tape en l'air. Parce que le jeu n'est pas aussi simple. Ok. Ah oui là je sais pas où je vais. Allez c'est parti. Ouais ça nous met peur de portée de la chambre. Donc c'est pas très clair. Heureusement qu'ils sont peu de PV et que du coup ils nous remettent assez à chaque fois qu'on les tape pour se soigner. Tant que je prends un coup et que je peux me soigner un coup derrière c'est ok mais... Là par exemple j'ai pris 2. Donc je vais perdre du pouvoir. Ça c'est un banc. Ça c'est l'info du banc. Tant mieux, on en cherchait un. On a un remplacement disponible. Batard. Mais non mais... Arrête ! Putain. C'est bon. C'est bon. Donc oui. Je voulais quand même remonter. voir ce qu'il y avait là-bas à gauche. Même si le banc est à droite visiblement. Euh en bas. En bas à gauche. Je voulais aller voir ce qu'il y avait de là. Est-ce qu'elle elle cache quelque chose ? Ah mais oui mais je sais comment les buter eux. Je ne sais pas. Oh là là. Des eaux. Ah d'accord, c'était l'équation. on va prendre quand même l'argent. Le banc. Et donc on a un emplacement supplémentaire donc on peut mettre l'épine d'agonie. Nickel, j'ai mis à jour ma carte. On voit que j'ai oublié un passage à gauche, en haut, deux passages, et à droite. Il a l'air tout timide l'autre. Bon il fume un peu donc je sais pas si c'est un allié. Ok. C'est une porte ça ? On peut pas l'ouvrir mais vivons il y a quelque chose. Une statue. Maître de la célérité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Coute deux. Un charme qui donne à son porteur l'apparence d'un insecte excentrique connu uniquement sous le nom de maître de la célérité. Célérité. Ça va à son porteur d'effectuer des ruées en avant plus souvent et d'effectuer des ruées vers le bas. Ça c'est plutôt agréable. Ça coûte deux quand même. On peut enlever... On pourrait enlever le truc qui donne plus de charme. Enfin pas de charme mais... On va tester. Ça la... Capturam. Ah c'est confort aussi hein. Alors évidemment, confort veut pas dire rentable. Au contraire, souvent euh... Si vous voulez être confort, vous perdez un peu. Tum... Ah je suis pas allé là ! Ah ah ! Ça c'est nouveau aussi. Ok... Village de menthe. Ah oui bah... On a vu des menthe depuis tout à l'heure donc euh... Voilà ! Oh et un passage... Ah oui non mais c'est dans l'autre sens qu'on va l'ouvrir. Très bien. Pour l'instant on va visiter... Oups ! Pas très lucide ça... Ah oui j'ai le charme maintenant pour contre-attaquer enfin... Un genre de bouclier si je me fais trop toucher. Très bien. Ah oui mais ça fait super mal ça. J'ai ouvert quoi ? J'ai ouvert là-bas. Ok. Donc là faut retourner là-haut. Bim, bim, bim. Oups ! Bon l'autre il est bloqué, on va le laisser bloqué. Et coucou Flouch. Euh... Un petit Dungeon de la Viennes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pince de la menthe religieuse. Appuyez sur A tout en glissant contre un mur pour vous élancer et sautez à nouveau le wall jump. Voilà. On l'a, on l'a débloqué le wall jump, c'est bon. Nickel. Ce qu'il nous manquait. Quand tu veux. Et Passion, Passion t'es encore là ? On a un autre joueur. Euh... Pour remplacer notre ami... Notre ami fatigué. Je commence à avoir plein de thunes. Alors peut-être qu'un jour la banquière sera rentable, c'est vrai. Ah, on peut faire ça. Bonne nouvelle. Et on peut aussi faire ça du coup. Voilà, tranquille. Tum... Je me disais, mais ça va pas ouvrir là ? Et si, c'est où ? Ça va bien ouvrir la porte. Tum... Tum... J'ai eu D6. Ah, c'est fini du D6 normalement. Mais j'ai fait toutes les runs par contre, effectivement. J'ai fait tous les jeux. Et voilà, et maintenant on a le wall jump. Nice. Ça va nous ouvrir des choses. Il y avait notamment à Vertchemin où il y avait des trucs qui étaient bloqués. Ça par contre, on peut pas y aller. On est trop... On saute pas assez haut. Euh... Toute la partie à droite aussi, on n'est pas. Allez, on va faire ça. C'était sur la carte de base en plus, donc pourquoi s'en priver ? Ça va, il y a eu moucheron. Deux heures est déjà le wall jump. Il y en a qui se sont perdus plus longtemps que ça. Pour l'instant, c'était pourtant assez clair. Enfin, peut-être que j'ai raté des zones que je verrai plus tard et... Et euh... Et je me dirais, bah tiens, j'aurais pu aller là, mais... Pour l'instant, j'arrive pas à voir la carte à fond, mais... Il y a que les brumes canyon où c'était un peu bizarre. Euh... Parce qu'il y avait le... Les petits endroits noirs, là, les portes noires qu'on pouvait pas... On pouvait pas passer. Mais en vrai, en suivant le chemin, euh... C'était euh... Ça m'a mené ici, quoi. Ici se termine la route des pèlerins. Le cœur d'Alonest s'ouvre devant vous. Continuez d'avancer pour partager sa gloire. Bah, si tombe bien, maintenant que j'ai le wall jump, je peux venir là, alors que... J'étais pas spécialement allé par là, donc... Ok... Ça, c'est un passage. Oui, voilà, donne-moi ça. T'en connais qu'il y a un mi-siseur pour arriver là. Est-ce que tu parles de tout ? Oh, les petits pics au bout. Ah bah ça va, les jeux est sympa, il me remet là. Ah, il m'ouvre le... D'accord. Comme ça, j'aurais pas à me refaire la phase de plateforme. Toum. J'espère que tu es arachnophobe. Non, ça va. Désolé, euh... On va arriver dans les araignées, c'est ça ? Examinons. Une statue de chevalier, une cavité... Ah mais oui, j'ai le blason. Hop. Et ça ouvre la porte. Ah ! Et ça s'est refermé derrière moi. La baise. Tu... Tu pensais à toi, mais t'es... T'es tendance à valoir tout full clear. Ah... Moi, je me laisse porter, mais j'avoue que j'attends d'avoir un peu plus d'amélioration pour aller tout full clear. T'as 6 heures sur le jeu et euh... Et t'as... What the f... Tu t'es perdu et tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Qu'est-ce que c'est qui sentait cette merde là ? Euh... Le... Le R&B français, hein. Qui avait fait la star hack. Merde. Bon ça, c'est encore des gauche-droites. C'est encore des ennemis gauche-droites. Ça, c'est l'essentiel de ce jeu, hein. Faire des gauche-droites. Pour l'instant, j'en ai conclu ça. Point... Mais non, mais c'est... A chaque fois, c'est fermé dans l'autre sens. Le jeu qui nous troll. Eh bien, soit. Y'a rien là-haut. Alors, eux, faut faire quoi ? Faut les esquives ? Ah oui. C'était les esquives, donc. Ah oui, j'ai le droit de lâcher vers le bas aussi, maintenant. Eh oui. Pas vers le haut, par contre. Gauche-droite. Ah, mais gros gauche-droite alors, ok. Gros gauche-droite pour eux. Enfin, ils ont pas trop de vie. Point... Point, 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 point. Oh bah, ils tapent pas vers le haut. Ah, c'est pas comme les montres religieuses, ça va. On descend. Non, remonte. Y'a un truc. Ah, c'est du lore. Les grandes portes ont été scellées. Nul n'entrera, nul ne partira. D'accord. Un petit peu angoissant. Un banc. Et mon pote. Ah, j'ai pas la carte de la zone. Salut. La capitale est juste devant nous, mon ami. Cet endroit semble si sombre, mais c'est là qu'on pourra trouver les réponses à plus d'un mystère. Moi aussi, j'ai ressenti l'appel de cet endroit. Maintenant que je suis assis juste devant, je suis hésitant à descendre. Ah, il faut faire les liaisons. Je suis hésitant à descendre. Je me demande si c'est la peur qui m'en empêche, ou s'il s'agit de quelque chose d'autre. Mais oui, mais on voit pas, nous. C'est bien, y'a de belles vitres, mais on voit pas ce qui se passe. Pompom. Ok, y'a encore un mec. Aïe. Arrête. Olala, les touches. Trop de touches. Là, on peut descendre, mais visiblement, on peut aussi continuer comme ça. Oh, et en plus y'a un coffre. Enfin, pas vraiment un coffre, du coup. Ecoutez, si on peut descendre, tant qu'on peut descendre comme ça. Ah merde, y'a là qu'il vole maintenant. Cité des larmes. Ah, ils ont quand même pas mal de vies. Ça ressemble à mon épée, ça. Ça ressemble à mon épée, ce... Est-ce que c'est là la fameuse arène dont vous nous parlez ? Du combat ? Oui, eux, ils sont teubés des attaques vers le bas. Bon alors, du coup, j'ai absolument pas visité vers la droite, donc on sait qu'on doit aller à droite. Après. Pour l'instant, on peut... On peut aller dans ce sens. Ça a l'air assez simple, donc c'est sans doute la bonne direction. Ah, voilà ! C'est comme mon épée, mais en plus gros. Ah, mais y'en a plusieurs ! Ah oui, donc... Effectivement, ça sent la fameuse arène de combat, là, on nous parlait de ça. Où les meilleurs guerriers se rencontrent. Je suis pas sûr d'avoir le level pour faire ça. C'est un forgeron ! On l'entend taper. M'as-tu apporté un autre aiguillon à améliorer ? Pose-le par terre et reviens plus tard si tu respires encore. Ah... Oh, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Cherches-tu un fabricant d'aiguillon ? Eh bien, tu en as trouvé un. Je ne suis pas très bavard, mais si c'est un aiguillon qui a besoin d'être réparé, alors tu as trouvé le bon insecte. Ça a déjà spoilé l'arène. Bah, c'est un... C'est un PNJ qui m'a spoilé l'arène. Il m'a dit, viens dans les tréfonds, là où les meilleurs guerriers s'affrontent. Je me suis dit que c'était un truc de glédateur. Ton aiguillon est en piteux état. Celui-ci n'est évidemment pas un des miens. Cependant, tout peut être perfectionné avec assez d'efforts et d'habilité. Même cette relique brisée. Je peux reforger ton aiguillon si tu veux. Cela rendra ton âme... Ta lame... Bien plus étale, oui. C'est... C'est pas cher. Vas-y. Même les PNJ spoil, oh là là. Comme tu le souhaites. Je me mets au travail tout de suite. Allez, on booste l'épée. C'est facile d'être forgeron aussi de nos jours. Trois coups de marteau et... Voilà, j'ai fini de reforger ton âme. J'ai affûté la pointe de ton aiguillon. Tu verras, il est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Va dehors et teste sa puissance contre tes adversaires. Tu peux pas reforger encore ? Si tu me donnes un morceau de minerai pâle, je peux le forger dans ton aiguillon. Ah, j'ai pas de minerai pâle. On peut pas bourrer l'attaque. En tout cas, il nous a dit qu'on était plus puissant. On va lui faire confiance. Je sais pas où je vais. Ah oui, c'est des 2-shots sur ceux-là. Je crois que le petit oiseau est mort en 1-shot, alors qu'avant c'était 2. Lui, il est mort dans l'eau. Oui, c'est ça. Lui, il est mort en 1-shot. Alors, je sais pas si c'est vraiment x2 de dégâts. Bim, le pain de ça. Allez, monte. Par contre, monte. Mais voilà. Par ici. On a vu toute cette zone-là. Oh oui, 3-shots pour les buter maintenant. Ça, c'est cool. Ah, c'est pas vraiment x2 de dégâts. Parce que lui, il mourait en 6 et là, il est mort en 4. Je sais pas où je dois aller. On va viser les plateformes pour l'instant. Oh, il y a un truc. Ah oui, par contre, on peut récupérer le saut et se faire baiser parce qu'il y a un ennemi. 80% la première upgrade. Ah, c'est craqué. Non. Ok. C'est puissant, c'est vrai que c'est puissant. Ça, c'est ceux qui sautent. Là, il y a une grande porte. Euh, j'y vais tout de suite. Allez. Oh, j'ai jamais vu lui. Ok. Un qui fonce. Ça va. Bon, pour l'instant, il m'a pas fait des patterns dégueu, donc ça a été... Je ne sais pas ce que c'est ce symbole. On va aller voir. Un marchand. Oui, oui. Êtes-vous venu à la recherche d'objets rares ? Eh bien, ne touchez à rien. Cette collection m'appartient et je ne la vendrai pas à de sale petit vagabond. Calme-toi. Quand bien même, j'imagine que vous avez dû trouver des objets intéressants au cours de vos voyages. Peut-être voudriez-vous vous en séparer ? Je vous ferai une offre équitable pour chacun de vos objets. Ah, ben voilà. On sait quoi en faire de tous ces trucs. En fait, c'est un petit peu comme les âmes dans Dark Souls qui font... On va comparer beaucoup de jeux à Dark Souls, bien sûr. Qui font que vous ne perdez pas vos âmes, même si vous mourrez, puisque vous gardez les objets. Est-ce que je veux tout vendre ? Mais non. 1400, c'est beaucoup et je n'ai rien à dépenser. Alors que si je meurs, je vais tout perdre. On va dire non. Pour l'instant, bof. Parce que là, si je vends tout pour 450, oui, certes, je ne me trouvais pas loin de 2000, mais est-ce que c'est vraiment important ? Sinon, j'aurais bien trouvé le cartographe. Il est quand même confort le cartographe. Parce que là, voilà, aucune carte pour cette zone. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les gauche-droite. Toujours. Toujours les gauche-droite. Ok, il y a encore des trucs en haut. Ah, mais on est revenu là ! Oh, d'accord. Ok. Donc c'est juste que c'était bloqué. Bon, bah du coup, on y retourne. Ah, j'ai le droit d'aller là ? Ça, c'est bien. Ce n'est pas de l'eau qui me fait repop. Examinons. Un mécanisme avec un trou de serrure simple. Ah, mais je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé. Une fontaine ? Un peu de lore. Petite cinématique. Oh, c'est la meuf ! Nous nous rencontrons à nouveau, petit fantôme. Je suis normalement très perspicace. Et toi, je t'ai sous-estimé. Cependant, je pense avoir deviné la vérité. Alors... Écoutez. Je sens... Je sens venir là, elle va dire... Que je suis un tricheur. Tu as vu au-delà des frontières du Royaume. Ta résilience est née de deux vides. C'est alors pas étonnant que tu réussis à atteindre le cœur de ce monde. Ce faisant, tu connaîtras le sacrifice qui le maintient encore debout. Bon, ça va, elle m'a dit quand même plutôt euh... Félicitations. Je pensais qu'elle allait me troll, mais ça va. Si en sachant cette vérité, tu essaies malgré tout de jouer un rôle dans la perpétuation d'un honneste, lance-toi à la recherche de la tombe de cendres et la marque qu'elle peut octroyer à un être comme toi. Ah, mais elle est sympa ! Finalement, elle m'a... Là, elle est contente, elle a dit bravo. Tout à l'heure, elle était genre... Oui, machin... Ça, c'est bloqué. Dans le tombeau noir, bien au-dessus d'Alonest... Bien au-dessus... Alonest... Perdue. Le temple de l'offe noir a été ajouté à la carte. Ah, j'ai bien fait de le prendre, mais j'ai pas ma carte. Et ça, c'est quoi ? On sait pas. Donc, le fameux marchand... Enfin, le collectionneur qui, pour l'instant, visiblement, ne me sert à rien. Ça, c'est d'où je viens, donc faut aller en haut. Ok. Batard ! C'est peut-être pas lucide de fumer en même temps qu'il y a un combat. C'est bon. Tum, tum... Mais oui, mais fénin. Bravo. Je suis à l'ouest. Oh ! Ah, mais c'est un qui vole, mais il s'accroche sur le mur, on est d'accord. Hein ? Mais il faisait pas ça tout à l'heure ? C'est pas le même ? C'est pas le même... Ah ouais, ça y est, là, on est en mode jeu de plateforme 100%, les walljumps, le dash, tranquille, hein. Ça, c'est agréable. Ok. Ah oui, non, parce qu'il y en a un avec une lance et l'autre avec une épée. C'est donc ça l'info. Ouh. Ça pleure. Y a un mec qui pleure. Ah non, c'est eux. Ah, ils font les mêmes bruits. Oh, je vais me faire feint, t'es assez sûr. Je vais jamais arriver à la différence. Qu'est-ce que tu fais, là ? Viens, viens le battre. On ouvre la porte. Hein ? Je vais pas rater un truc, là. On entend quoi ? Mais si, on entend pleurer. Oh, y a le mec des cartes ! Donne-moi la carte ! Donnez-moi la carte ! Oh, y a un truc en bas. Là. Non, c'était là. On fait baiser. Parce que je suis trop con. Euh... Y a encore un truc en bas. On va d'abord aller là. Calmez-vous. Qu'est-ce que c'est ? Un France. On connaît pas, ça. Encore un objet de vente, visiblement. Mais c'est bizarre parce qu'il s'est pas mis en bas. Alors que le seau, il s'est mis en bas. C'est pas clair. Et là, j'ai quoi ? Ah, on voit ce que j'ai canalisé pour soigner. L'esprit vengeur. L'aiguillon, d'accord. Et, évidemment, deux autres choses que j'aurai plus tard. Ah, mais elle est là, la carte ! Voilà, parce que c'est là qu'on voit la grande carte. Voilà. Ok, génial. Génial, génial. Donc là, on voit tout. Et on voit les zones où je suis pas allé. Donc voilà, ce que j'ai fait. Donc évidemment, on arrive à dire smooth, machin. Je me suis un petit peu perdu dans les routes oubliées. Mais ensuite, j'ai vu que c'était à vert chemin qu'il fallait aller. Bim, j'ai fait tout ça. Là, il y a une zone avec les brumes. J'ai pas la carte. Et ça m'a automatiquement envoyé dans la caverne nocive parce que j'avais pas trop de moyens de m'y retrouver. C'est là, les brumes, en fait. Ici. Cette zone-là. Parce que je suis arrivé dans la station de l'arène. Et on voit que les routes oubliées. Il y a un gros passage en bas. Et à droite où je suis pas allé. Peut-être que voilà, peut-être qu'aller à droite, ça m'aurait donné autre chose. Et le temple. Mais j'ai déjà allé au temple. Pourquoi on me le... On me le remarque. Ah, mais on me dit ce que c'est, d'accord. Et moi, par contre, je suis tout là-bas. Perdu... 100 cartes. Aïe. Oh, je vais finir par crever. Ok, j'ouvre la porte. Les bons pifs pour l'instant. Plutôt les bons pifs pour l'instant. Ok. Euh... C'est pas déjà là où j'étais, là ? Bah si. Je les ai vus les pics sur l'ascenseur, hein. Je sais qu'il va me baiser. Non, descends. Ah, on peut changer en même temps. Nickel. Euh, redescends, du coup. Mais je suis allé, là, déjà. C'était là où il y avait le marchand. D'accord, j'ai juste ouvert des passages pour l'instant. Donc, on va continuer de monter. On va aller chercher la carte. Et il y a un banc, en plus. Nickel. Ah, mais il est là, celui qui pleurait. Donc, il y avait bien un mec qui pleurait. Ah, ah ! Salut ! Salut, toi ! C'est mon pote. Ah, il faudrait que je retourne les voir, parce qu'ils me donnaient plein d'argent. Ah, putain, la baise ! Je voulais juste aller chercher la carte et on me met un combat. Ah ! Ah, merde, il y en a d'autres. Alors, c'est pas le moment de se soigner, du coup. Attention. Ok. Ah, c'est bon, ça, c'est ouvert. Il y a un banc avec le mec, visiblement, des cartes, donc. Le double combo. Rentabilité. Tu, 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 tu. N'est-ce pas un véritable changement de décor, comparé à ces cavernes naturelles sinueuses ? La pluie donne un certain aspect de tristesse à ces endroits. Mais son architecture est tout simplement splendide. Oui, j'aimerais acheter un exemplaire. Pourquoi celle-ci, elle coûte vachement moins cher ? Ben voilà, on a les infos. Et donc, tout à droite, là, je pourrais pas y aller, en bas à droite. Il y a encore une zone tout en bas. Et une zone à droite. Et le banc, oui, ben, on va payer pour le banc. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même marrant comme concept, hein. Imaginez dans Dark Souls, si vous deviez payer pour avoir vos feux. J'ai pas fait Dark Souls en entier, donc ça se trouve, il y a un endroit où faut payer pour avoir un feu, mais bon. Ah oui, c'est lui, c'est le relou. Mais toi, voyageur tout trempé, regarde où tu vas. Je veux pas que tu m'éclabousses. J'ai déjà passé trop de temps comme ça à essayer de rester sec. Mais je sais que tes autres le redoutables... Oh là là. Bon, dis-toi, cette ville misérable. De l'eau et des monstres tombent constamment d'en haut. Ce n'est pas étonnant que ce satané royaume tombe en ruine. D'accord. Euh, on a vu le passage, oui, voilà. Je me disais que ça allait ouvrir quelque chose. Et du coup, j'avais vu cette salle, mais j'avais rien pu faire dedans. Lole, lâche lâche. Je l'ai bloqué. Là, je me suis fait bloquer. Ah ouais, mais où je veux aller, moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit arbre et on peut pas interagir avec. Peut-être pour plus tard. Pour ça, il y a rien ici. Ce n'est que des salles vides. On va continuer à droite pour voir. Ah, un charme ou quelque chose, un cadeau. Une clé. Alors, j'ai deux serrures, donc il va falloir bien choisir. Et là, on est au bout, mais il y a peut-être des trucs là à gauche. Ou peut-être pas. Oh non. Non. Reviens. Autant qu'il fait sa vie, moi, ça me barre. Salaud. Du coup, là-haut, il y avait quoi? Voilà. J'arrive pas à faire les one-jump. Je fais que tomber. Il suffit d'être solide sur les seaux et c'est bon. Il y a un banc à droite avec une station. On va essayer d'aller chercher ça. Il y a un truc en bas là aussi. Et on peut y aller. C'est top. On va quand même se farcir les ennemis avant. Journal d'un voyageur. Journal oublié d'un voyageur. Mort depuis longtemps. Le texte est écrit dans un dialecte ancien et difficile à déchiffrer. Relique de l'ancien à l'honneste. Cet objet n'a que très peu de valeur, sauf pour les collectionneurs du coup. Donc, c'est encore un truc qu'on va pouvoir vendre en bas. Pas sûr que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, la station de coléoptère. Et le banc. Nice. Pour l'instant, on dépense plutôt notre argent dans les stations et dans les bancs. Et dans les cartes. Succès à déverrouiller le lien. Est-ce que je veux retourner en ville direct ? On va retourner en ville. On va aller voir si le marchand de cartes, il n'y a pas une carte que j'ai oublié par exemple. La carte des brumes par exemple. Que je n'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu le cartographe mais il était coincé derrière un truc noir. Il y a toujours le vieux là. Je n'aurais jamais imaginé que je verrais une telle chose. La station de coléoptère est ouverte. Ah, on débloque le lore au fur et à mesure. Cet édifice s'était plongé dans le silence bien avant mon époque. Moi, j'ai entendu des histoires de son réseau de tunnels glorieux traversant tout le royaume. Non pas que j'ai l'intention de les utiliser. Je suis satisfait là où je suis. Écoute, c'est bien. Bon bah du coup, quand on a de l'argent, on peut acheter des marqueurs. Qui sait, ça va peut-être débloquer des trucs. Malheureusement, on n'a plus rien à vendre. D'accord. Carnifère sera fou de joie mais je me demande... Carnifère, c'est le mec qui vend les cartes. Donc là, est-ce que je décide d'ouvrir cette porte maintenant que j'ai une clé ? Allez, on va ouvrir ça. Parce que je suis là et que... Il y aura une autre clé un moment, c'est pas grave. Ressac. Bienvenue, petit atru. Cela fait un certain temps que je dors profondément ici. Un certain temps ? Ah oui, oui. Et bien maintenant, vous m'avez réveillé. Ce n'est pas important, je suppose. Je pourrais même être en mesure de vous aider. Je suis Gigi. Bonjour. Et si votre chemin vous a amené jusque moi, c'est que vous devez avoir besoin de mon aide. Ils disent tous ça. Vous voyez, parfois, nous abandonnons nos regrets dans ce monde sous forme de taches noires. Si nous refusons de faire face à nos propres regrets, alors l'espoir qui est en nous s'épuise. Avez-vous des regrets, petit être ? Laissez-moi vous regarder attentivement un instant. Oh, il ne semble pas subister le moindre regret en vous. Vous avez beaucoup de chance, vous n'avez donc pas besoin de mes services. Bah, je suis content d'avoir claqué une clé pour ça ! Putain ! Bon alors, je devine que les regrets, c'est si mon fantôme est coincé quelque part, je peux, je ne sais pas, par exemple, récupérer mes âmes quand même sans aller tuer mon fantôme. Ou alors, elle TP mon fantôme à côté de moi ou un truc dans le genre. La clé de la baisse, putain, mais oui ! Allez, on va se reposer ici pour, bien sûr, d'avoir le sauvegarde à côté. Oh, on ne va pas aller là. Tu n'as jamais eu besoin de ce truc. Ah bah, je suis vachement content d'avoir ouvert du coup. Encore plus. Et bien, on verra, peut-être que... On pourra tester, hein, la théorie, si c'est bien une histoire d'âme décédée. Qu'est-ce que c'est ? Une machine avec le symbole de l'ascenseur. Oui, bah aussi. C'est bon, on a plein d'argent. Ah, mais je sais ! Ah oui, c'est bien cet ascenseur. Alors, oui, monte ! Il y a une porte que l'on peut déverrouiller grâce à ça, je crois. Si c'est bien l'ascenseur auquel je pense. Voilà, et là, on ne pouvait pas... On est arrivé de la droite et on ne pouvait pas passer. Donc, on va pouvoir aller à gauche. Par contre, on est dans une zone avec des ennemis un peu teubés. Bon, c'est pas pour ça que je me fais quand même toucher, bien sûr. Il y a un truc en bas. Oula ! Qu'avez-vous ? Ils sont teubés, mais ils sont beaucoup. Raccourcis, d'accord. Ça, c'est pour sortir, parce que du coup, on ne peut pas passer par là. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un morceau... Un morceau. Un quart de cœur, j'imagine. Ou un tiers de cœur, vu que ça a l'air de prendre le tiers de place. Doudou ! Ah, d'accord. Il y a un truc là. Et oui, oh là là. Oups. Un peu trop bourré. Ah, du pognon. Ok. Ok. Bon, c'était pour du pognon, donc... On va redescendre. Salut, fan de Macmillan. Tu peux remonter avec les piques en faisant des attaques vers le bas. Ah, on peut faire des attaques vers le bas sur les piques. Oh là là. Il faudra tester ça. Alors, je ne suis pas allé à droite vers le banc. Alors, on va aller vers le banc. On n'a pas tellement besoin de farmer. Pour l'instant, l'argent qui m'a été utile, certes. Mais... J'ai pas vu d'upgrade trop cher que je ne peux pas acheter. Ou des trucs dans le genre. Aïe. Il est plus là le mec égris. Il est parti. J'adore. J'adore l'écouter chanter. on retrouve ce mec là quand même il repop on n'est pas obligé de tout se retaper à droite on disait donc c'est bien là alors que je me tape un petit accoufflaine dégueulasse ah ah mop 1 qu'est ce qu'il fait lui d'accord il se tp quand on le tape il se tp il tire des boules ah il se tp pas forcément quand on le tape à chaque fois bah il est mort d'accord c'est une introduction aux ennemis qui vont arriver ah mop hop pas trop où j'allais un examiné une porte en aide un métal scintillant il est une fente pour une sorte de clé d'accord mais j'ai pas de clé oh est-ce qu'on peut faire les walljump pour tricher ça n'a pas l'air simple ça a l'air faisable mais ça n'a pas l'air simple je vais pas rester des heures à tenter ça donc on va par le bas 1 d'accord j'ai défoncé le truc et ça fait pas pour un ennemi intéressant ok là on peut pas passer ok encore un mage ça ressemble à un mage je vais l'appeler le mage ok alors il fait un peu mal faut faire gaffe ah ça c'est juste pour me redonner des âmes qui a besoin d'un ascenseur après tout non je l'ai appelé évidemment évidemment que je me fais baiser d'accord donc en fait il faut monter mais par là comme ça c'est clair ah merde c'est la tête chercheuse registre d'abord l'esprit nous limite encore comment passer au delà de telles contraintes est-ce non possible d'atteindre l'éveil véritable d'accord attention au tp de ce gars merde il y a des fantômes en plus qui peuvent faire des espèces de fantômes là par terre ça c'est pour ouvrir la porte on va peut-être avoir besoin de l'ascenseur du coup voilà pour remonter d'accord petit boss fight d'un mec qui se tp ah mais on peut si on tape au moment où il tape ça fait genre un bloc aïe aïe c'était pas le bon call de se soigner ici j'aurais bien le soigner mais je sais pas quel est le bon timing pour soigner contre lui probablement quand il fait cette attaque là ou là non là ok donc c'est quand il fait le dash ok ok c'est qu'il y a un truc cassé là haut on peut pas y aller mais il y a un truc cassé d'accord ah d'accord on fait pop les ennemis ok tranquille je sais pas quel est le bon call je vais en bas mais je sais jamais quel est le bon endroit ça se passe bien faut éviter de faire n'importe quoi mais ça se passe bien d'accord donc j'ai découvert cette zone ah j'ouvre la porte ça c'est une bonne nouvelle par contre je suis allé un peu vite est-ce que c'est bien ouvert oui je me méfie je prends plus de coups sur les ennemis qui font que marcher c'est un peu triste petite musique de château à la castlevania là ok bah oui bah ouvre ouvre les portes pas un passage secret ça c'était peut-être pas lucide vu que j'étais full à fond rempli mais bon ok au moins on sait quand on est bloqué aïe d'accord bâtard oh ils sont deux qui avez vous ok ça va ceux-là ils sont pas trop casse-couille même à deux ça s'est bien passé à trois ça aurait été plus casse-couille bon par contre faut quand même essayer de les esquiver à un moment tiens allez mais est-ce que j'ai envie d'aller direct au l'heure j'ai envie d'explorer quand même ah bah là je peux pas y aller ok ça c'est fait je peux pas y aller non plus oh bah voilà l'exploration qui a été vite faite il y avait rien oula ou il y a bien du monde là qu'est-ce que ça cache ah oui il y a encore des... d'accord ça cache tourmenteur d'âme un charme reflétant le désir ardent du sanctuaire de l'âme de maîtriser l'utilisation de l'âme améliore la capacité à lancer des sorts réduit le coût des sorts c'est pas mal quoi ? putain mais il y avait un con il m'a pop dans le cul parce que moi à la limite je peux enlever quoi ? mettre de la célérité ? parce que c'est bien le mettre de la célérité mais bon on peut peut-être peut-être s'en passer surtout que je fais jamais les dash vers le bas oula on me donne des soins enfin on... on me donne des trucs ça sent le boss ça on... on...